Salut à tous ! Salut à tous ! On est super content parce qu'aujourd'hui, le 1er mars, sort notre premier livre, L'Avenir de l'énergie. Vous le trouverez partout en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Il sera dans les petites librairies à côté de chez vous, comme sur Internet. L'avenir de l'énergie, c'est un sujet qui nous passionne depuis au moins 5 ans. Le pétrole, le gaz et le charbon détruisent le climat, mais en même temps, ces énergies sont aussi le carburant de nos économies. Du coup, comment les remplacer ? Avec la guerre en Ukraine, les prix du gaz, de l'essence, de l'électricité ont explosé et tout le monde a bien compris qu'avoir une énergie assez abondante et assez peu chère, c'est indispensable. Mais passer du problème aux solutions, ça se complique. Dans les médias, on entend vraiment littéralement tout et n'importe quoi. Certains nous disent la solution, c'est le nucléaire, plein de nucléaire et les énergies renouvelables, ça a tous les défauts du monde. D'autres nous disent qu'il faut miser à 100% sur les énergies renouvelables. Le nucléaire, c'est vraiment le danger absolu. Le lundi, les voitures électriques, ça nous aide. Le mardi, c'est une cata. L'hydrogène, le mercredi, c'est hype, c'est le futur. Et le jeudi, c'est du greenwashing, il faut abandonner. C'est justement pour se repérer parmi toutes ces solutions qu'on a consacré des dizaines de vidéos sur osons causer, mais surtout sur osons comprendre à ce sujet de l'énergie. C'est des vidéos pour lesquelles on a lu, mais sans mentir, des milliers de pages de rapports ou d'articles scientifiques. Et c'est pour vous synthétiser en un seul lieu tout ce qu'on a appris qu'on a sorti ce livre, L'Avenir de l'énergie. On a voulu rassembler toutes les pièces du puzzle de l'énergie pour qu'en 150 pages, vous ayez tous les enjeux, toutes les solutions avec leurs qualités et leurs défauts. On ne va pas vous dire que le nucléaire, c'est la solution magique et tout vous cacher des risques et des défauts. On ne va pas non plus faire comme si le 100% renouvelable, c'était facile et que ça réglait tous nos problèmes. Et la sobriété énergétique, on va en parler, mais on ne va pas faire comme si, c'est bon, tous les problèmes se règlent parce qu'on a consommé moins d'énergie. Bref, on va vous donner des infos fiables, sourcées et honnêtes pour que vous puissiez vous construire votre propre ami. Ouais, et ce livre, on a voulu qu'il soit agréable à lire même si vous n'êtes pas un expert du sujet. Du coup, au fur et à mesure qu'on l'écrivait, on l'a fait lire à des potes pour être sûr que ça allait rester agréable, facile à suivre, même si vous découvrez le sujet ou que vous l'offrez à quelqu'un qui n'y connaît rien. Et si vous êtes passionné de l'énergie, on a aussi voulu que le livre soit intéressant pour vous. Vous allez voir, en fait, dans le livre, il y a plusieurs niveaux de lecture. Pour tout le monde, il y a un texte facile à lire, des graphes avec les infos essentielles et des définitions pour les quelques termes un peu techniques. Pour les plus geeks, vous avez les encadrés comme celui-ci. Et si vous allez voir les notes de fin de chapitre, vous verrez, elles sont bourrées d'infos pour aller encore plus loin. Bref, de votre pote ou de votre maman qui n'y connaît rien à l'énergie, en passant par le fan qui a regardé toutes les conférences de Jean Covici, vous devriez y trouver votre compte avec ce bouquin. D'ailleurs, les aficionados de Jean Co, je vous vois, je sais que vous êtes là, et je vous le garantis, dans ce livre, vous risquez d'être surpris et même d'apprendre deux, trois trucs, mais je ne vais pas vous spoiler à vous de découvrir en lisant le livre. Ludo et moi, on a grandi parmi les livres. C'est les livres qui ont fait de nous qui on est et qui ont construit notre pensée. Un livre, ça te permet d'avoir d'un coup accès à toute la pensée d'un auteur. C'est un objet que t'as chez toi, tu peux y revenir, vérifier un argument, un chiffre. Tu peux aussi, évidemment, le prêter à tes potes. Bref, ça nous fait tout drôle d'avoir écrit notre premier livre. C'est vrai que c'est ouf. Même s'il est bleu, très, très bleu. Dans ce livre, vous verrez qu'on vous partage aussi nos préférences. On vous explique pourquoi, selon nous, nos priorités et notre évaluation du risque, on estime qu'aujourd'hui, marié, nucléaire et renouvelable, c'est la meilleure option de transition énergétique pour notre pays. Mais c'est que notre avis, c'est pas une vérité. On montre bien dans le livre qu'il est tout à fait possible d'envisager les choses autrement, d'avoir d'autres priorités et de préférer un autre choix. Notre but avec ce livre, c'est pas de vous convaincre de penser comme nous. Mais c'est déjà de sortir des débats caricaturaux, des postures idéologiques qu'on trouve encore bien trop souvent dans les médias, dans les partis politiques et même chez certains experts de l'énergie. Oui, on peut défendre la sobriété sans en faire une éponge magique qui élimine tous les problèmes. Oui, on peut être de gauche, écolo, vouloir des panneaux solaires et des éoliennes, et des centrales nucléaires. Et oui, on peut accepter de construire de nouvelles centrales nucléaires sans minimiser les risques, que ce soit la gestion des déchats à long terme ou la sûreté des centrales. Bref, on peut sortir des caricatures qui paralysent le débat français sur l'énergie. Ces réflexions, on a toujours eu envie de les mettre, de les rassembler ensemble quelque part, et c'est grâce à vous si on peut le faire dans un livre publié chez Flammarion. D'ailleurs, qui dit livre, dit libraire. Alors bien sûr, c'est super pratique de commander sur Internet, mais si vous avez une librairie pas loin de chez vous, franchement, n'hésitez surtout pas à y passer, prendre notre livre. Les libraires, c'est des gens passionnés, ils auront plein de conseils pour vous si vous parlez avec eux. Et, bon, à défaut, vous trouverez bien entendu notre bouquin à la FNAC ou chez Cultura. Maintenant, c'est le moment de vous dire un grand merci. Merci à vous qui faites vivre nos vidéos sur Internet. Un grand merci aussi aux abonnés de notre site Osons Comprendre. Sans eux, franchement, on n'aurait jamais pu continuer l'aventure. On a vraiment hâte d'avoir vos retours sur le livre, d'en discuter avec vous, de vous le dédicacer si ça vous dit et qu'on passe près de chez vous. Gros bisous à toutes et tous. A très vite. Ciao, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada